Les Mayamis, également appelés Mayamis, étaient des Amérindiens qui vivaient autour du lac Mayami. Aujourd'hui, le lac Okeechobee, dans la région de Bell Glade, en Floride jusqu'au XVIIe-XVIIIe siècle. Le nom actuel Okeechobee est dérivé du mot Ichiti, qui signifie « grande eau ». Les Mayamis ont construit autour du lac Okeechobee des monticules de terre pour des cérémonies semblables à ceux de la culture du Mississippi et des constructeurs de monticules antérieures. Une ville fort peuplée et quelle incroyable pile de terre, soulevée une telle masse, a dû prendre des années et une main d'œuvre de plusieurs milliers d'hommes. Ne recevant aucun écho dans la presse, il s'est retourné vers son ami et ancien président américain Thomas Jefferson. Mais l'idée de mettre en lumière une structure urbaine indienne ne correspondait pas aux objectifs politiques de l'époque. En 1869, le Big Mound, un large tumulus, a été rasé. On ne connaît pas le nom du lieu donné par les contemporains. Le nom Kaokia est donc impropre. Il provient de la déformation d'un toponyme employé par un peuple qui vécu après la disparition de la cité. Le site de Kaokia, une superficie de 8900 hectares, se trouve à proximité de la confluence de trois cours d'eau, l'Illinois, le Missouri et le Mississippi. Ce secteur est appelé American Bottom. Alors voici le site Miami Circles. Donc, c'est un lieu historique en plein centre-ville. Entouré d'immeubles, de nouveaux chantiers. Donc, c'est au bord de la mer, du rivage, tout du moins. Alors, vous voyez, c'est entouré d'immeubles. Mais voilà, ce site-là est un site amérindien. C'est un site, donc, historique où il n'y a aucune inscription. Donc, si vous ne savez pas que c'est un site historique amérindien, donc, ce n'est pas indiqué. Donc, j'imagine qu'ici, ça a été refait. La surface, elle ne doit pas être d'origine. Le site même de Miami Circles, le vrai site, doit être en dessous de cette pelouse. Il faudrait creuser, faire des travaux archéologiques pour déterminer vraiment sa datation et puis aussi la fonction du lieu. Mais ensuite, recouvert. Ils ont construit autour. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et ce site-là, ce n'est pas indiqué sur place que c'est un site historique. C'est incroyable. Vu qu'il est dit que ce site de Miami Circles, c'est au moins 2000 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est plus ancien que ça encore. Donc, on dirait qu'on a voulu cacher ça. Parce qu'imaginez-vous bien que si on prouve qu'il y a plus de 2000 ans, il y avait des civilisations développées à Miami, ça remet l'histoire en cause. D'autres hypothèses parlent d'observatoires astronomiques. Certains de ces tertres sont groupés, entourés d'une levée de terre, alors que d'autres sont isolés. Au XIVe siècle, les autochtones cessent leur activité de construction. Leur culture disparaît mystérieusement, peut-être à cause d'un changement climatique ou de conflit. Les Miami ont creusé beaucoup de canaux, comme d'autres travaux de terrassement, pour les utiliser comme chemin avec leurs pirogues. Les pirogues étaient de type plateforme avec des extrémités en forme de pelle, ressemblant à celles utilisées en Amérique centrale et aux Antilles. Mais ces minoles ont dit déjà que c'est ceux qui ont fui la nation Crick. Parce que les Crick, la nation Crick, c'était plusieurs peuples. Donc on voit bien les différentes ethnies. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des Cheroukis. Là, c'est un guerrier indien de la côte Est des Etats-Unis. Donc là aussi, c'est un Cheroukis. On voit qu'il y en a qui ont la peau très noire et qui ont les cheveux curlés, des fois lisses. Et d'autres qui ont les cheveux crépus. Mais donc, il n'y a pas un seul phénotype de noir dans tout continent américain. Mais quand la nation Crick a éclaté, certains ont fui la nation Crick et se sont réfugiés. Donc, en Floride, et c'est là où on trouve les Black Seminoles. La première utilisation connue du terme Seminoli provient d'un agent des Indiens britanniques dans un document daté de 1771. Les débuts de la tribu sont vagues. Mais les archives montrent que les Crick ont envahi la péninsule de Floride. Tréomphant et assimilant ce qui restait des sociétés précolombiennes de la Confédération des Crick. Le mélange des cultures est évident dans le présent à cause des influences de la langue chez les Seminoles. Plusieurs langues. Donc, les gens croient que les Seminoles, c'est une ethnie. Alors que Seminoles, ça désigne juste les peuples amérindiens qui ont fui la domination Crick, des Indiens Crick, la nation Crick. Linguistiquement, le terme Seminoles provient d'une corruption du mot espagnol Cimarron. Comme je l'avais dit. Les Crick, qui se trouvaient dans ce qui est maintenant l'Alabama et la Géorgie, qui est au nord de la Floride, étaient connus pour incorporer dans leur culture les tribus qu'ils avaient conquises. Certains Africains, fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et la Géorgie, fuient en Floride. Qu'on veut toujours nous faire croire que soi-disant, les gens allaient fuyant vers le nord, vers les Etats du Nord, vers le Canada pour être libres. Pas du tout. On savait jusqu'à pratiquement 1930, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore sous contrôle des Etats-Unis ou des Espagnols, de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment au début du XXe siècle, et encore, que vraiment toute la Floride fut administrée. Donc c'est vraiment une terre de marronnage. Certains Africains, fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et de Géorgie, fuyaient en Floride, attirés par les promesses de liberté. Alors, les Espagnols leur promettaient soi-disant la liberté aussi, s'ils se convertissaient au catholicisme. Mais bon. Mais, ils trouvaient leur chemin dans une tribu. Donc, on peut dire que, en gros, les Africains allaient se réfugier chez des Amérindiens, voilà, pour fuir certaines plantations. Donc, les populations qui ont été réduites d'abord en esclavage, et qui ont d'abord été déportées, alors, vers l'Europe, vers l'Afrique, et vers, donc, qui est passé par le monde musulman. Tout ça, bien sûr, c'est occupé, on nous dit que, d'abord, on a emmené des Africains, mais là, au contact des Espagnols, on voit que, il y avait déjà des Noirs sur place, des Autochtones. Donc, les Latino-Américains, qui sont noirs, ils ne sont pas espagnols. Donc, il faut comprendre que les dessins qu'on voit, avec les plumes sur la tête, et les bagnes, ça, c'est typique des Amérindiens. Ensuite, quand on regarde, aujourd'hui, les gens qui sont appelés Afro-Américains, et qu'on regarde des anciennes gravures, des anciennes photos, des gens qui sont reconnus être des natifs américains, des Autochtones, On voit bien que, en fait, beaucoup d'Afro-Américains ne sont pas des descendants d'Africains déportés, mais sont des descendants, tout simplement, des Autochtones noirs d'Amérique. Parce que... Vous avez évoqué l'esclavage des Amérindiens comme l'esclavage des Africains. À quel moment l'esclave a-t-il été assimilé à l'Africain ? L'esclave va être assimilé à l'Africain, tout simplement, en raison des flux d'esclaves. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le recensement de 1671, on fait état d'environ 4000 esclaves africains et d'une cinquantaine d'esclaves amérindiens. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'esclaves amérindiens. Alors, il y a une première considération que l'on voit, notamment, dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens sont bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, et bon, voilà. Ils lisent aussi, en gros, une référence, je pense, à leur état sanitaire, où ils souffrent beaucoup des maladies, et notamment d'une maladie qui est la fièvre jaune, qui a été introduite, donc, en Amérique, en général, et aux Antilles en particulier, par les Africains. Et les Africains ont une immunité naturelle plus grande face à cette maladie que les Amérindiens. Lorsque, finalement, une maladie est en contact avec des populations non immunisées, il y a un accès de virulence qui se développe. Et du coup, si on regarde un peu l'Amérique, on se rend compte que les Amérindiens, et que les populations d'origine africaine, se sont développées. Et donc, l'idée que l'on voit, notamment, dans tous les récits de voyageurs, de chroniqueurs au XVIIe siècle, ils disent, oui, mais les Noirs sont plus adaptés au climat. Enfin, et sont les populations qui survivent le mieux, ce qui est le cas. C'est-à-dire que le taux de décès est moins important chez les Africains, les Amérindiens, que chez les Européens. Et donc, va se développer l'idée que, voilà, l'Africain est adapté à ce climat, est adapté à ce travail. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des rasiats. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme l'Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux, c'est pas possible. C'est-à-dire que, voilà, il y a une offre d'esclaves qui est beaucoup plus importante du côté de l'Afrique, parce que le commerce esclave est organisé, structuré, où il y a des échanges marchandises contre des hommes. Alors que, pour l'Amérique, voilà, ça se fait par Asia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme. Enfin, c'est-à-dire l'Amérique continentale, il ramène trois esclaves. Donc, au début du 19e siècle, un agent des Indiens d'Amérique expliqua ainsi que le mot « seminole » signifie « fugitif » ou « cassé » d'où « applicable » à tous les Indiens du territoire de la Floride, car ils se sont tous échappés de la nation Krik. Alors ça, c'est une explication d'un agent désigné par les autorités pour correspondre avec les autochtones amérindiens. Donc, c'est en partie vrai. On l'expliquera parce que, aussi, la Floride était une terre des Simarons. Et les Simarons, effectivement, c'est un mot qui signifie « ceux qui vont vite comme les flèches ». Donc, en même temps, c'est pas très loin, parce que les flèches, c'est relié aux Amérindiens. C'est très connu. Et, en plus de ça, on mentionne le fait qu'ils se seraient échappés de la nation Krik. Et donc, en même temps, c'est une terre où les esclaves qui étaient dans les plantations fuyaient pour aller se réfugier parce qu'ils savaient que dans les Everglades, c'était une terre de marronnage. Donc, ça peut s'expliquer aussi comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ce qui vient d'être dit par cet agent. Donc, on voit qu'il y a un lien avec le mot « Simaran » que les Espagnols ont entendu à Espagnola quand ils ont demandé comment les habitants de l'île s'appelaient. Ils ont entendu « Simarón », c'est devenu « marron » et « marron » dans les langues anglaises et françaises. Au début du XVIIIe siècle, des pillards de la province de Caroline envahirent le territoire à plusieurs reprises, incendiant des villages et capturant ou assassinant des membres de toutes les tribus de la Floride. Jusqu'à la pointe sud de la péninsule, ils ont vendu les captifs en esclavage destinés à des marchés allant de Boston à la Barbade. En 1710, un groupe de 280 réfugiés de Floride comprenant le cacique de Miami est arrivé à Cuba. En 1738, les Miami avaient un fort sur la côte sud de Cap Canaveral. Comme il est dit, c'est un Indien américain qui serait un natif de Floride. Les Espagnols et les Portugais arrivèrent et donc ils exploitèrent les Amérindiens qu'ils appelaient « Indios » et qu'ils assimilèrent aux Moros, donc les Moros, ou alors même parfois ils les appelaient « Negros ». Donc, par rapport à quoi ? Par rapport à leur ressemblance avec, dit-on, les Éthiopiens, par rapport à leur teint. Les guerres séminoles ont accru la présence militaire américaine dans les Everglades, ce qui a entraîné l'exploration et la cartographie de nombreuses régions non enregistrées par rapport. « Il y a eu, il y a eu, il y a eu. » « Il y a eu, il y a eu, il y a eu. » « Luceon Gators » I got him I never just died He went under, saw You heard him, he's right there Sous-titrage Société Radio-Canada